Je voudrais revenir finalement sur la question de la pédagogie parce qu'on se rend compte, elle est passée par différentes étapes. Ce n'est pas forcément quelque chose de linéaire, il y a la formation effectivement linéaire, mais il y a aussi cette capacité d'adaptation en fonction des profils qu'on va avoir. Et j'aimerais du coup partager un petit peu la question entre Adeline et Joanne sur cette notion de pédagogie active et inclusive parce qu'on en a beaucoup parlé. Et notamment au travers peut-être d'exemples, donc respectivement, est-ce que vous pouvez peut-être nous partager ou nous donner un exemple de pédagogie active et inclusive ? Et quels ont été les résultats ? J'imagine que c'est quelque chose dont vous devez en être fiers, donc ce serait plus un retour et un partage d'expérience. Tout à fait, donc c'est vraiment la méthodologie selon laquelle on travaille, la pédagogie active, c'est-à-dire que l'acteur est acteur de son apprentissage. Et donc du coup, c'est ce qu'on met en place depuis le début, donc il y a beaucoup de temps de travail en solo ou en groupe sans le formateur et le formateur revient après pour donner un certain nombre d'explications, revient sur les travaux qui ont été faits, etc. C'est particulier pour des jeunes qui ont peut-être passé 15 ans, 16 ans, 17 ans sur des bancs de l'école à écouter un professeur, de se retrouver dans cette pédagogie active. Et ça m'a fait penser à une petite réunion qu'on a eue avec les apprenants de l'apprenant en dynume, qui du coup était, je pense, un peu perdu dans cette méthode de faire, puisque c'est pas ce qu'ils ont vécu jusqu'ici. Donc on a refait ce point-là pour expliquer la méthode de la pédagogie active et son but qui est, comme tu le disais, en fait, d'être dans une posture où je vais continuer à apprendre par moi-même, même au-delà de ma formation. Et le jour où je me retrouverai en entreprise, je serai en mesure, parce que j'aurai appris à apprendre, je serai en mesure d'aller chercher l'information, de répondre aux besoins de mon employeur, parce que j'aurai appris à être actif dans ma montée en compétences. Et c'est ça vraiment qui est très important pour nous et qui est au cœur de toutes nos formations. Mais c'est quelque chose qui doit s'expliquer aux apprenants avant d'entrer dans cette méthode-là. Cette capacité à développer le raisonnement, finalement, de façon totalement autonome. C'est pas du tout ce qu'on fait la plupart du temps jusqu'à arriver à la formation post-bac, même après sur les rangs de l'université. Donc c'est un bouleversement dans la manière d'apprendre. Et ça marche dès qu'on explique la méthodologie, le pourquoi et comment vous allez faire et le rôle du formateur aussi, que nous, on appelle aussi un peu coach. Voilà, c'est surtout un coach qui vous accompagne dans votre montée en compétences. Très intéressant, merci. Et j'aimerais justement passer la parole à Joanne dans cette notion de pédagogie. Est-ce que tu aurais peut-être aussi également des exemples à nous donner sur des modèles de réussite au sein d'Epitec ? Oui, tout à fait. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est le précurseur de cette pédagogie active dans la tech en France. C'est Epita, d'abord, qui est l'école un peu cousine d'Epitec, qui avait monté ce fameux modèle de piscine que je vais vous expliquer. Et ensuite, Epitec a repris à sa création en 98. Et derrière, on a eu beaucoup d'écoles, dont Saint-Plon 42, qui ont vraiment repris ce modèle qui est aujourd'hui très populaire dans le numérique. Parce que je pense que c'est une des meilleures manières, en fait, c'est apprendre à prendre, comme le disait. Tout à fait. Alors, nous, on a un modèle assez fameux à Epitec qui s'appelle la piscine. C'est l'idée, en fait, que l'étudiant arrive et, effectivement, il est plongé. Donc, la piscine, nous, ce n'est pas le fait d'apprendre à nager, c'est le fait de nager la tête sous l'eau sans couler. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, il faut imaginer, en fait, un étudiant qui sort du bac, qui, effectivement, est dans un système très classique. Il arrive à Epitec et le premier jour, on lui demande de faire du C. En plus, le C, c'est un langage, pour ceux qui travaillent un peu sur la programmation, les plus difficiles. Et on va leur demander, par exemple, moi, je peux vous le dire, puisque j'ai fait un essai de piscine cette année. Et je vais vous dire, c'était monstrueux. Et donc, on arrive à 7h42 et on a jusqu'à 22h42 pour faire sept petits exercices. Donc, un exercice, déjà, la première tâche nous prend à peu près trois à quatre heures pour comprendre. Et essayer de comprendre, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu de code de notre vie. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, plein d'exercices qui sont en plus des vrais pièges. C'est très compliqué, qui nous permettent, en fait, d'apprendre. Mais ce qui est marrant, c'est, par exemple, moi, je ne suis pas du tout un modèle de réussite, mais pour vous expliquer un peu comment fonctionne la piscine. Mais du coup, au bout du troisième exercice, il était 15h et j'ai tout perdu, tout ce que j'avais fait. Mais finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand j'ai repris les exercices, les trois premiers exercices que j'avais faits, justement, en plus de sept heures, en galérant, en cherchant toutes les réponses, mais finalement, quand je l'ai refait, je l'ai refait en 30 minutes. Et c'est là aussi le modèle hyper puissant de la pédagogie active, c'est-à-dire que tu prends beaucoup de temps à aller chercher l'information, demander à tes pairs, demander au coach, aller chercher sur Google, te perdre, pleurer, enfin, voilà, on passe par une mirade d'émotions, mais derrière, quand tu trouves la réponse ou la manière de faire, c'est gravé. Voilà, exactement. C'est l'ancrage, effectivement. Et donc, c'est là où il est très fort. Et donc, bien sûr, on a plein de modèles de réussite à Epitech, des gens qui n'avaient jamais même touché un ordinateur avant de rentrer à Epitech. C'est un vrai pari pour nous de se dire, est-ce qu'il va pouvoir réussir ? Parce que là, on n'est pas sur de l'aisance numérique, on est vraiment sur du code le plus puissant. Et c'est des gens qui ont fait un travail extraordinaire, parce qu'en fait, quand ils ont la pensée logique, la motivation, ils arrivent vraiment à se dépasser. Bon, après, bien sûr, la piscine, c'est rare de vraiment réussir sa piscine. On dit souvent aux bacheliers, là, on va avoir accueillir des bacheliers, les meilleurs du bac, donc les lauréats. Et on leur dit, c'est la première fois que vous aurez vos premiers zéros, en fait. Donc, il ne vous faudra pas pleurer, c'est normal. Parce que l'apprentissage, c'est aussi comme ça. C'est-à-dire, on apprend de ses erreurs, mais demain, en fait, quand on apprend bien, parce que des fois, il te manque une virgule, et on va te mettre zéro, alors que tout est bon, et bien, demain, tu penseras à ta virgule. C'est très intéressant, parce qu'on revient aussi sur cette notion, finalement, de l'échec. Comment est-ce qu'on perçoit l'échec ? C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne vont pas oser postuler, pousser la porte, ou même décider, après, de se projeter dans une reconversion. Maurice en parlait tout à l'heure. Il avait démarré sur des études de médecine, et il s'est retrouvé dans les métiers du numérique. C'est aussi, finalement, de revoir ce narratif autour de l'idée de l'échec. L'échec, c'est pas de se dire, j'ai fait ça, je vais faire autre chose. C'est, j'ai appris ça, et je vais, en plus, avoir une compétence supplémentaire. Et c'est des choses qui ne sont jamais perdues. Et je trouve que dans la philosophie et la pédagogie, aussi, autour de cette acculturation, parce que c'est clairement de ça dont il s'agit, ça permet aussi, finalement, à l'apprenant d'avoir une vision et une perception qui est totalement différente de celle qu'il avait avant. Et on en revient à nouveau à cette notion de confiance en soi, de développement personnel, qui nous prépare aussi à s'armer. Parce qu'on va retrouver des jeunes qui ont des compétences, qui ont une volonté, mais dès qu'ils arrivent en entretien, ils ne savent même pas s'exprimer, ils ne savent même pas, derrière, valoriser ce qu'ils ont fait. Donc il y a aussi un travail double à faire dessus. Et je pense que c'est également important. Merci. Merci.